Donc me voilà dans cette vidéo pour vous faire un tutoriel de pâte fimo et de pâte qui sèche à l'air libre. On commence par celle qui sèche à l'air libre. Voilà la marque. Et vous pouvez très bien l'acheter sur des loisirs créatifs ou sur internet. Hop là. Hop, une verte là. Hop là. Voilà. Maintenant on va passer à celle qui sèche au fond. Donc ça c'est de la pâte fimo kid qui est très facile à travailler. Pour les enfants c'est vraiment très 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 facile parce que comme elle est molle, on se fatigue moins que celle de la classe. Merci. 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 Vous n'êtes pas obligé de la refermer parce qu'elle ne sèche pas à l'air libre. Donc il faut bien la malaxer avant de la mettre dans votre moule et de la faire à la main si vous n'avez pas de moule. Merci. 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 Celle-ci c'est de l'acide et celle que je vais vous montrer c'est de l'EFFECT. Celle-ci c'est comme l'acide mais elle a un peu moins facile à travailler. Elle est molle mais un tout petit peu moins. Celle-ci c'est de l'EFFECT. Celle-ci c'est de l'EFFECT. Celle-ci c'est de l'EFFECT. voilà, et maintenant on va faire l'éventail donc c'est aussi de l'effet voilà, après passage au four et séchage, voilà ce que ça donne ça c'est celle qui ont été au four c'est très solide, donc ça ne se cassera pas et celle-ci c'est celle qui sèche à l'air libre donc celle-ci je l'ai recommencé mais en blanche et je la peindrai plus tard pour faire des effets c'était à la base celle qui était en verte mais je l'ai recommencé en blanche ma vidéo est terminée au revoir à la prochaine au revoir la prochaine